Qu'est-ce que vous avez fait un certain nombre de particularités pour le diagnostic et la prise en charge des troubles du sommeil chez le sujet âgé ? Il y a également des modifications qui concernent essentiellement la qualité du sommeil, sa répartition dans le temps et sa rythmicité. Au fil du temps, la personne âgée va avoir un sommeil fractionné la nuit par des éveils. L'architecture de son sommeil va se modifier avec une diminution du sommeil lent profond au profit du sommeil léger. Et la deuxième modification concerne sa répartition dans le temps. Comme la nuit, il aura un sommeil un petit peu plus court puisque fractionné, ce sommeil va être suivi d'une sieste dans la journée en début d'après-midi. Et la troisième modification concerne la rythmicité avec une avance de phase et la personne âgée va avoir tendance à se coucher de plus en plus tôt et à se réveiller de plus en plus tôt. Alors tout ceci constitue les modifications liées à l'âge, donc normales et qui sont variables, extrêmement variables d'un individu à l'autre. En revanche, ces modifications constituent très souvent une plainte autour du sommeil chez les personnes âgées. Alors il faut bien distinguer deux choses. Ça, c'est quelque chose qui concerne le vieillissement, donc c'est normal. Il faut bien les distinguer de réelles pathologies et il faut éduquer bien évidemment les patients âgés. Il faut corriger les problèmes d'hygiène veille-sommeil, par exemple, en leur conseillant de s'exposer à la lumière du jour, de sortir le plus possible, d'avoir des échanges sociaux, des activités et si possible de la marche ou d'autres activités physiques. Ne pas rester au lit si on ne dort pas. Donc tout ceci, c'est très important. En ce qui concerne l'insomnie, très souvent chez le sujet âgé, il s'agit d'une insomnie comorbide et associée à plusieurs facteurs à la fois. Et là, il s'agit de déterminer bien évidemment ces facteurs et d'agir là-dessus. Et la réponse n'est pas forcément la prescription d'un hypnotique. Et à côté de ces problèmes d'insomnie, il peut y avoir aussi de réelles pathologies liées au sommeil, telles que les apnées du sommeil qu'il va falloir diagnostiquer. Et il est possible de faire le dépistage du syndrome d'apnées du sommeil chez le sujet âgé par des tests simples. Il s'agit par exemple du test ONSI mis à disposition des infirmières de nuit dans les services de gériatrie à l'hôpital et dans les EHPAD. Donc ça, c'est très important de connaître l'existence de ce type d'outils simples, y compris dans des situations extrêmement difficiles. Donc là, la découverte par exemple d'un syndrome d'apnées du sommeil contraindique formellement la prescription de benzodiazépines, qui sont des médicaments dépresseurs respiratoires et qui aggravent les apnées. Et clairement, le sommeil doit faire partie de l'évaluation gériatrique globale. Et la prise en charge des troubles du sommeil doit être à la fois multidisciplinaire et multiprofessionnelle, tout en intégrant la famille du patient dans l'éducation thérapeutique. Aussi, la prescription d'hypnotique telle que les benzodiazépines ou les médicaments apparentés doit s'accompagner d'indications très claires et il faut les afficher très clairement auprès du patient et limiter la prescription au maximum à quatre semaines.